49 Days est un drama qui aurait dû faire quatre épisodes de moins, mais que j'ai néanmoins beaucoup aimé revisiter et qui m'a laissée tout aussi émue que la première fois. Salut les gens, aujourd'hui j'avais envie de parler du drama fantastique sud-coréen 49 Days, et trigger warning, il va y avoir plusieurs mentions rapides de tentatives de suicide dans la vidéo, je vais pas m'apesantir dessus, ce sera rapide, mais c'est là. Dans 49 Days, on suit deux jeunes femmes, Lee Kyung et Ji Hyun. Ji Hyun venait de se fiancer à l'homme de sa vie lorsque, malheureusement, elle perd la vie dans un accident de la route causé par la tentative de suicide ratée de Lee Kyung. Seulement voilà, la mort de Ji Hyun n'était pas prévue, comme lui apprend un être chargé d'accompagner les défunts après leur mort, ce qui signifie que la jeune femme obtient une chance de s'en sortir. Pendant 49 jours, son corps restera dans le coma, et son esprit pourra posséder le corps d'une personne vivante, Lee Kyung, avec pour objectif de trouver trois personnes qui verseront des larmes d'amour sincères pour elle, et si elle arrive à trouver ces trois larmes, l'univers la laissera se réveiller. Ce drama fait partie de mon projet Mermaid, c'est-à-dire un projet dans lequel je dois regarder tous les dramas vus en entier par une inconnue, et c'est aussi un revisionnage pour moi, un revisionnage enthousiaste. Le drama date de 2011, donc la même année que White Christmas, et j'avais suivi la série pendant sa diffusion. A l'époque, j'avais adoré, donc j'étais très curieuse de voir ce que j'en penserais maintenant, parce que, comme on sait, les choses ne vieillissent pas toujours très bien, et puis moi aussi je vieillis pas très bien. Et évidemment, le drama a pris quelques rides, la musique, par exemple, ne correspond plus sans doute aux tendances actuelles. Un peu comme dans White Christmas aussi, un truc qui date le drama, c'est simplement qu'il semble y avoir moins d'argent dedans, que dans la majeure partie des productions sud-coréennes actuelles, la production semble juste moins riche. Après, je suis biaisée, parce que j'étais là en 2011, je regardais déjà des dramas depuis plusieurs années, et donc à mes yeux, le drama c'est un peu comme, je suppose, quand ma grand-mère regarde un film en noir et blanc, elle doit bien réaliser que le film est différent des films qui sortent aujourd'hui, mais le film en noir et blanc lui semble naturel, parce que c'est ce qu'elle a connu pendant une grande partie de sa vie, et moi, en regardant 49 Days, je vois bien que le drama a une décennie, mais juste, ça me fait ni chaud ni froid. De toute façon, de base, le simple fait que quelque chose soit daté, c'est pas négatif à mes yeux, du moment que je suis toujours embarquée par l'histoire, et il se trouve que l'histoire au cœur de 49 Days me plaît globalement toujours, avec des thèmes qui déjà sont intemporels, parce qu'à moins qu'on invente une potion d'immortalité, et j'y travaille, mais j'y suis pas encore. Le deuil et la mort feront toujours partie de nos vies, et puis surtout, ce sont des thèmes que j'adore toujours explorer, parce que je suis morbide, comme ça. Donc, on va causer tout ça, mais je dois d'abord donner un avertissement spoiler. 49 Days est un drama avec plusieurs révélations et surprises le long de ces épisodes. Certaines arrivent tôt, et puis d'autres plus tard, certaines sont évidentes, et puis d'autres moins. Certaines sont superflues et inutiles, et certaines bien moins. Le fait est que mon appréciation de la série et mon avis dessus sont très liés à ces révélations, au point que je peux juste pas parler du drama sans les spoiler, parce que sinon ma vidéo me semblerait trop superficielle, incomplète, voire faussée. Donc, sur mon échelle des spoilers, cette vidéo va se situer à un niveau 2, c'est-à-dire que j'ai l'intention de ne rien cacher. Je vais même spoiler la fin, à vrai dire, ma vidéo va presque entièrement tourner autour de la fin de la série, et la toute première chose que je vais faire est de spoiler sa conclusion. Donc, si le drama vous intéresse et que vous n'aimez pas les spoilers, je vous invite à soit aller voir le drama, soit à aller directement à la conclusion de la vidéo, qui résumera mon opinion, mais ne spoilera rien. Et si vous avez déjà vu le drama, ou si vous vous foutez complètement d'être spoilé, bien sûr, vous pouvez continuer comme bon vous semble. Sur ce, je vous laisse 10 secondes pour cliquer où vous voulez, et je me lance. Si vous connaissez quelqu'un qui a regardé ce drama pendant sa diffusion, ou quelqu'un qui était en ligne lorsque le dernier épisode est tombé, cette personne pourra vous le dire, la fin de Fortnite Days avait beaucoup divisé. Et pour que la vidéo se passe bien, la première chose que je vais devoir faire, ça va être de vous la résumer rapidement. Pour commencer, cela dit, un petit plan des relations des personnages dans les premiers épisodes. Jihyun, notre héroïne, est une fille de parents riches, ses deux meilleures amies sont Sohu et In Jung. Elle est également amie avec Hong Kong, qu'elle connaît depuis le lycée, mais leur relation est compliquée. Hong Kong est aussi le meilleur ami de Minho, le fiancé de Jihyun, et lorsque Jihyun découvre que Minho, donc son fiancé et In Jung, sa meilleure amie, ont une liaison, elle a un accident de voiture et tombe dans le coma. Elle a 49 jours donc pour essayer de se réveiller, et pour trouver ce qu'il lui faut, elle empruntera à temps partiel le corps de Yi Kyung, une jeune femme sans famille ni proche. Jihyun sera supervisée par le scheduler, un agent de l'univers chargé des morts. Et maintenant, pour vous résumer la fin, alors je ne vous fais pas une récap chronologique du dernier épisode, je veux juste en fait vous dire où sont les personnages à la fin de la série, parce que ça va être important pour le reste de la vidéo, et je vais essayer de rendre ça aussi clair que possible pour les gens qui n'ont pas vu le drama, mais qui sont ici parce qu'ils se foutent des spoilers. Ok, donc. Après une dernière visite à sa mère, Minho, le fiancé de notre héroïne dans le coma, qui allait l'épouser juste pour voler l'entreprise familiale, est envoyé en prison, parce qu'il a été trahi par la femme avec qui il avait une liaison, et avec qui il complotait. La femme en question, c'est In Jung, donc la meilleure amie de Ji Hyun, qui voulait faire descendre Ji Hyun de son pédestal en détruisant sa vie, mais elle a une affection sincère pour Ji Hyun malgré tout, et elle n'a pas pu aller au bout, et en voyant que leur manigance en plus était en train de détruire l'homme qu'elle aime, elle a décidé d'y mettre fin de force pour le sauver de lui-même. Le scheduler, c'est-à-dire la sorte de faucheuse chargée de garder un oeil sur Ji Hyun, s'est avéré être le petit ami décédé de Ji Hyun, donc la personne dont notre héroïne emprunte le corps, il avait accepté d'être faucheur pendant 5 ans, la mémoire perdue, en échange d'une dernière rencontre avec Ji Hyun, et il a sa dernière rencontre, et lui fait ses adieux, et lui dit de reprendre sa vie. Ji Hyun, de son côté, met ses affaires en ordre, mais n'a obtenu qu'une seule larme, et s'apprête donc à mourir, sauf que, surprise, au dernier moment, deux larmes sont versées pour elle, dont une, contre toute attente, par Ji Hyun, donc sa meilleure amie et maîtresse de son fiancé, et Ji Hyun se réveille dans le lit d'hôpital, vivante et ayant tout oublié des 49 jours qu'elle vient de vivre en tant qu'esprit. Sauf que, surprise, à nouveau, elle faisait semblant. En vérité, elle se souvient de tout, parce qu'il s'avère qu'elle va mourir à nouveau dans quelques jours, et l'univers lui fait donc une faveur en la laissant garder ses souvenirs. Et donc, moins d'une semaine plus tard, après avoir passé de dernier moment heureux avec les gens qu'elle aime, elle meurt d'une conséquence de son accident originel et prend l'ascenseur qui l'amènera vers l'au-delà. Elle a laissé à Hong Kong, l'ami d'enfance qui a toujours été amoureux d'elle et pour lequel elle a développé des sentiments pendant ses 49 jours, elle lui a laissé le soin d'être l'ami de Yi Kyung afin que Yi Kyung, qui reprend petit à petit sa vie, soit entourée. Et alors que Yi Kyung et Hong Kong faisaient du rangement dans les affaires de Yi Kyung, ils repèrent un sac à dos qu'il reconnaîtra plus tard sur des photos de la famille de Ji Hyun. Surprise, il s'avère que Yi Kyung était en fait la grande sœur de Ji Hyun, elle n'avait pas été abandonnée par ses parents, mais enlevée avant d'être laissée à l'orphelinat et Yi Kyung retrouve donc sa famille. Quant au scheduler, Yi Kyung, de son vrai nom, après être allé voir Yi Kyung une dernière fois mais sans se montrer, il termine son existence et disparaît. Et les proches de Yi Kyung et Ji Hyun, petit à petit, retrouvent une vie heureuse tout en continuant de chérir le souvenir des gens qu'ils ont perdu. Et si vous vous demandez ce qui attend diviser les gens, c'est bien entendu la mort de Ji Hyun et c'est parfaitement compréhensible. On a une héroïne qui à la base est embarquée dans une quête pour ne pas mourir, donc pour beaucoup de gens, 49 Days était un drama sur un combat contre la mort, sur une lutte pour la survie, donc la conclusion a été vécue comme une déception et une défaite. Mais pour moi, c'est pas ça 49 Days. Pour moi, 49 Days en fait, c'est deux choses. Déjà, c'est un putain de message d'intérêt public hurlant à tout le monde de ne pas faire les cons au volant. La mort de Ji Hyun est pas uniquement liée au fait qu'elle avait son téléphone à la main et avait détaché sa ceinture de sécurité, mais ça a pas dû aider et Yisoo, pour le coup, il a 100% joué au con avec sa vie. S'il avait attendu 10 minutes pour regarder sa putain de bague et s'il avait regardé la route à la place, il serait pas mort. Et ensuite, selon moi, c'est un drama sur la mort, les départs et le deuil, au point que si Ji Hyun n'était pas morte, bon ok, j'aurais sans doute été absolument ravie, je vais pas vous mentir, mais ça m'aurait aussi semblé moins approprié, pas déplacé, mais moins approprié, parce que je pense que depuis le tout début de la série, Ji Hyun était censé mourir et le fait qu'elle meurt, à mes yeux, c'est pas un twist, c'est la conclusion naturelle de la série. La surprise, c'était qu'elle se réveille, même elle ne s'y attendait pas, et après ça, le drama défait simplement son rebondissement pour revenir à sa fin naturelle. Pourquoi la mort de Ji Hyun était naturelle et presque annoncée à mes yeux ? Déjà, il y a le titre du drama. Les fameux 49 jours du titre, c'est une tradition bouddhiste, en fait, la période de 49 jours, c'est une période de deuil où tous les 7 jours, des rites sont observés pour aider les âmes des défunts dans leur voyage et leur transition vers leur prochaine existence. Alors, je suis pas experte en croyances bouddhistes du tout, mais à force de regarder des dramas, c'est vrai que le chiffre 49 est un chiffre que j'ai retenu et qui est étroitement lié à la notion de deuil. Bien sûr, au sein du drama, ça voulait pas dire que Ji Hyun allait nécessairement mourir, la période pouvait simplement avoir été utilisée parce que c'est celle de l'errance d'une âme, et il aurait pu se trouver que sa renaissance soit en fait de retrouver son propre corps. Donc là, tout ce que je dis, c'est que moi, dès que je lis le titre, la première chose que je pense, c'est OK, donc deuil. Ensuite, il y a la scène d'ouverture. Le drama s'ouvre sur un montage intéressant. On commence par des plans larges de Séoul, trop éloignés pour qu'on y voit la moindre personne, puis petit à petit, on se rapproche, on voit mieux les buildings, les voitures, jusqu'à distinguer des gens, des foules d'abord, et on termine sur des scènes véritablement intimes de naissance, de mort et de deuil. En clair, on commence par le large et on va vers l'individu, vers nos vies plus particulières. Et au milieu de ça, on a aussi quelques images du scheduler, même si à ce stade, on ne sait pas encore qui il est. Donc on perçoit juste quelqu'un qui marche dans un parc enneigé et on se doute que c'est quelqu'un d'important parce que le montage passe quand même un petit peu de temps dessus. Et comme le scheduler est le gardien de l'ordre, même si on ne peut pas l'interpréter encore à ce stade de l'histoire, je pense qu'il représente dans le montage cet ordre et le bon fonctionnement du monde. Et ce que je trouve intéressant, c'est de voir ce que le montage inclut dans le bon fonctionnement du monde. On voit comment les gens se déplacent, vivent, travaillent, passent le temps. En clair, on nous montre la vie de tous les jours, le quotidien, et le montage se termine sur des images juxtaposées de naissance et de mort, puis de deuil. Un bébé pousse son premier cri, un cœur bat son dernier battement et des gens habillés de noir se recueillent devant une tombe, puis la caméra s'éloigne et on transitionne à nouveau vers un plan large de la ville avec le titre, ce fameux 49 jours qui fait référence à la période de deuil. On est allé du large à l'individuel, puis on revient au large comme pour nous dire que dans le monde, il y a nos expériences personnelles, mais que nos expériences personnelles sont aussi juste humaines et pas uniques. Et surtout, en plaçant au milieu du montage sur la vie ordinaire des images de naissance et de mort et de deuil, je pense que le message est assez clair. Le montage est rapide, donc je ne sais pas si on enregistre immédiatement le message, mais il est là de façon très nette. Les gens vivent, puis meurent, c'est naturel et ça fait simplement partie de nos vies. Et je pense que c'est un des thèmes super importants de la série, que la mort est généralement triste, mais que nos vies se terminent, c'est l'ordre des choses. Je pense que ce montage annonce l'intention de la série et fait qu'en fait, il avait toujours été prévu que Jiyeon meure, parce que ça aurait été dur pour le drama d'argumenter d'un côté que la mort est simplement une chose naturelle et à côté de ça de ressusciter Jiyeon. Bon, Jiyeon qui est OK dans le coma, ce ne serait pas été une résurrection pure, mais métaphoriquement, elle est morte et en sursis. Et la troisième raison pour laquelle je pense que Jiyeon était destinée à mourir et que c'était la trajectoire naturelle de son personnage dans le drama, c'est la façon dont elle est écrite par rapport à Yi Kyung, donc notre second rôle, enfin notre deuxième rôle féminin principal. Le drama a deux personnages féminins principaux, trois si on compte In Jung, mais on va dire deux protagonistes féminines. L'une d'entre elles est Yi Kyung, Yi Kyung est un peu plus âgée que Ji Kyung et elle a surtout vécu une vie bien différente et très dure. On ne l'apprend qu'à la fin, mais elle a été enlevée très jeune, puis laissée dans un orphelinat, mais comme elle ne s'en souvenait pas, elle a grandi toute sa vie persuadée d'avoir été abandonnée par sa famille. Élevée dans l'orphelinat, donc, elle s'est trouvée un compagnon de jeu, un meilleur ami, puis un petit ami, une famille, en la personne de Yi Soo qui a grandi avec elle, mais à 23 ans, il est mort dans un accident de moto, la laissant seule au monde. Au passage, si les deux personnages féminins se croisent et sont écrits en opposé, Ji Hyun et Yi Soo pour le coup sont beaucoup plus écrits en parallèle, alors leurs trajets ne sont pas identiques parce que sinon autant copier-coller un personnage, mais tous les deux étaient déjà sur le point d'épouser quelqu'un. Ji Hyun venait de se fiancer et Yi Soo allait faire sa demande et Yi Kyung aurait forcément dit oui. Et ils sont aussi tous les deux morts dans un accident de la route alors qu'ils avaient des choses à clarifier avec la personne qu'ils aiment et tous les deux sont dans une situation de compte à rebours où ils sont près des gens qu'ils aiment mais sans pouvoir vraiment leur parler, en tout cas pas encore, et chacun apprend à voir la personne qu'ils aiment d'une façon nouvelle, tous les deux, parce qu'ils sont sous une nouvelle identité et puis Yi Soo parce que ses souvenirs ont été effacés et Ji Hyun parce qu'elle réalise simplement qu'elle a été aveugle très longtemps. Leurs situations ne sont pas parfaitement identiques mais elles se ressemblent et leurs histoires à tous les deux se terminent avec la réalisation qu'il est temps de dire au revoir aux gens qu'ils aiment. Bon, mais donc, Yi Soo ne regardait pas la route et est mort... Je dis ça de façon beaucoup trop joyeuse. Yi Soo ne regardait pas la route et est mort dans un accident de moto et depuis, Yi Kyung vient en mode zombie. Au travail, dans un braquage, on menace de la tuer et elle s'en moque pas mal. Elle mourir, elle s'en fout, à vrai dire, elle aimerait bien et dans l'épisode 1, elle essaie même de se faire renverser même si sa tentative échoue. En face, on a Ji Hyun et au passage, je trouve Nam Kyu Lee assez adorable dans ce rôle-là. J'aime bien les deux actrices, en fait. Yo Won avait plus d'expérience et donc c'est naturel qu'on lui ait confié le rôle le plus complexe parce qu'elle joue en fait deux personnages. Elle joue Yi Kyung et Ji Hyun dans le corps de Yi Kyung alors que Nam Kyu Lee, bon, elle n'en était pas à son tout premier rôle mais elle avait quand même un peu moins joué la comédie. Mais je trouve qu'elle fait une bonne Ji Hyun, elle est attachante, elle est mignonne, on dirait un petit chiot abandonné qu'on a envie de protéger ce qui est très bien pour le personnage. Ji Hyun est généreuse, gentille, optimiste et aussi très naïve. Elle est bien intentionnée et bienveillante mais elle a grandi avec beaucoup de privilèges qui la rendent parfois aveugle aux sentiments des autres et sa naïveté fait également d'elle une cible facile parce qu'elle fait confiance aux gens sans se poser beaucoup de questions et elle a l'air de penser que les gens sont bons de façon générale. Le drama du reste partage son optimisme en tout cas en partie, c'est-à-dire qu'il nous présente des personnages qui font de mauvaises choses et ne sont pas exactement ce que l'espèce humaine a de mieux à proposer mais on pourrait les penser 100% perdus et en fait ils se repentent sincèrement à la fin et le drama ne les écrit pas sans une once de lumière et Jihyun découvre ok que sa meilleure amie avait une face cachée mais à la fin de la série 49 Days donne raison à Jihyun d'avoir cru en In Jung finalement puisque In Jung verse une des larmes qui permettent à Jihyun de se réveiller. Néanmoins oui Jihyun est naïve et du reste elle le sait elle le dit elle-même mais ça la rend heureuse de vivre comme ça en croyant les gens et sa naïveté se heurte à la réalité le long de la série lorsqu'elle réalise que les choses ne sont pas comme elle les avait vues jusque là donc Jihyun ouvre les yeux et grandit et devient plus mature au fil des épisodes mais à la fois j'ai apprécié que le personnage ne devienne jamais quelqu'un d'autre et continue de porter sur les autres un regard bien plus magnanime que l'aurait été le mien à sa place. Elle ne perd jamais sa gentillesse ou son envie d'aider et c'est ce qui fait qu'elle est aimée par moi incluse. Nos deux personnages principaux sont très différents et ça s'exprime immédiatement visuellement. Jihyun est toujours habillée de couleurs claires et les deux robes qu'on la voit porter le plus souvent le long de la série sont de petites robes légères que le vent peut faire voler alors que Jihyun pour le coup porte des habits plus sombres et plus chauds l'une semble toute apprêtée et l'autre ne se coiffe pas et ne fait pas attention à ses habits il faut dire que sa propre existence ne l'intéresse plus beaucoup alors s'occuper de son apparence autant vous dire que c'est le moindre de ses soucis visuellement Jihyun est en été et Jihyun est en hiver tous les opposent. Jihyun vit dans l'opulence et n'a jamais travaillé un jour de sa vie Jihyun travaille la nuit dans une supérette et ne vit clairement pas dans l'aisance. Jihyun pense que le monde est généralement beau et lui sourira toute sa vie Jihyun est lasse et désabusée. Jihyun a une famille aimante et se pense adorée par son entourage et Jihyun est orpheline et se décrit comme quelqu'un dont personne ne veut. Jihyun a l'avenir devant elle et elle est toute enthousiaste à l'idée de commencer un nouveau chapitre avec son figure mari et Jihyun veut mourir. Lorsqu'on rencontre Jihyun elle est dans sa petite chambre à manger toute seule et on vient de quitter Jihyun à sa fête de fiançailles entourée de plein de gens qui célébraient son bonheur. Même dans les détails de l'épisode 1 on pourrait aussi par exemple opposer le bouquet de roses très garnies que reçoit Jihyun de la personne qu'elle aime et la rose unique que Jihyun va déposer sur l'endroit où la personne qu'elle aime a perdu la vie. Et dans les choses qu'on ne sait pas encore Jihyun pense que la personne qu'elle aime l'aime en retour et puis découvre qu'en fait il l'a trompé tandis que Jihyun pensait que la personne qu'elle aime l'a trompé mais découvre qu'en fait il lui a toujours été fidèle. Comme je disais on a deux personnages féminins principaux à des points opposés et qui se croisent. Elles pourraient se rejoindre mais le point où elles se croisent est juste une étape sur leur trajet et je pense que c'est exprimé dès l'épisode 1 parce que donc Jihyun arrive à l'hôpital inconscient tandis que Jihyun se réveille dans l'hôpital et en sort et l'espace d'un instant elles se croisent dans le couloir mais ça ne dure pas et même si on veut on peut rapprocher ça de l'ouverture de la série une vie se termine et une autre commence ou en l'occurrence recommence, reprend. Yekyung cherchait à mourir Jihyun cherchait à vivre et en se croisant ou peut-être en se cognant l'une contre l'autre elles partent dans une nouvelle direction. Yekyung, elle, revient à la vie grâce à l'affection de Jihyun petit à petit elle réalise qu'il arrive quelque chose d'étrange à son corps et comprend qu'elle n'est pas seule dedans et évidemment il y a forcément une part d'angoisse au début mais elle finit par dire à son psy qu'en fait elle n'a pas peur de Jihyun parce qu'elle sent son affection. Jiumes ce qui thème des qu'elle déna μ информ Ah... est-ce aussi? Je vais me sentir mieux comme ça. Je me suis... Je ne te sens pas... J'ai pas un peu... Je ne sais pas c'est... J'ai pas un peu... Je suis... Je ne te sens pas tant de problème. Je ne te sens pas c'est... Je m'ai jamais pris une seule. Ce qui est... Pour quelqu'un d'aussi seul que Yi Kyung, sentir cette présence bienveillante à ses côtés qui lui tient compagnie et qui s'inquiète pour elle, évidemment c'est quelque chose de crucial. Et pendant ce temps, grâce au corps de Yi Kyung, Ji Hyun met sa vie en ordre. Mais c'est pas juste une question de corps, parce que la raison de la léthargie de Yi Kyung c'est un deuil affreusement douloureux. Et en l'aidant à faire ce deuil, je pense que Ji Hyun fait aussi face à ses peurs de laisser les gens qu'elle aime derrière elle et de leur infliger une blessure trop profonde pour qu'on s'en remette. Et je pense que via Yi Kyung, Ji Hyun réalise que quand on est bien entouré, on peut traverser les épreuves. Ça veut pas dire que le deuil est pas douloureux, ni que la blessure disparaît, mais avec du soutien elle peut au moins cicatriser et on peut se remettre à vivre. Et je pense qu'en aidant Yi Kyung, Ji Hyun se réconcilie avec son propre départ. Mais aussi, oui, le corps de Yi Kyung lui permet de régler ses affaires, un corps qu'à la fin de la série d'ailleurs, Ji Hyun n'emprunte plus à l'insu de Yi Kyung, mais avec sa permission, parce que les deux jeunes femmes se sont profondément attachées l'une à l'autre, et la relation entre Ji Hyun et Yi Kyung est ma favorite de la série, j'adore la façon dont elle progresse. Au début, Yi Kyung ne peut ni entendre, ni voir, ni même vraiment sentir la présence de Ji Hyun, et on pourrait se dire que ce serait difficile du coup de créer une relation entre les deux personnages dans ces circonstances, mais à vrai dire, non. Ji Hyun n'a pas grand monde à qui se confier, et elle parle donc beaucoup à Yi Kyung, et c'est une relation à sens unique pendant un temps, mais Yi Kyung devient quelqu'un d'essentiel pour Ji Hyun, quelqu'un qui l'aide à se sentir moins seul, et c'est pas comme si Yi Kyung ne réagissait pas aux actions de Ji Hyun, parce qu'elle voit bien que ses cheveux sont plus propres, que la porte n'est pas toujours dans la même position où elle était quand elle s'est endormie, ce genre de choses. Donc c'est même pas vraiment une relation complètement unilatérale, et petit à petit, par petites touches, elle évolue. Yi Kyung commence à pouvoir sentir la présence de Ji Hyun, qui elle essaie de faire de bonnes choses pour elle, comme la faire mieux manger par exemple, ou faire un petit peu de sport pour améliorer sa santé. Petit à petit, Ji Hyun commence aussi à vouloir aider Yi Kyung à retrouver la personne qu'elle aimait, où, par exemple, il y a un moment donné aussi où elle laisse une chance passer de régler ses propres affaires, parce qu'en fait ça impliquerait d'ouvrir la porte, et elle a peur que ça angoisse Yi Kyung de trouver la porte ouverte au réveil, donc en fait elle fait passer son bien-être avant ses propres affaires. Avant même que les personnages puissent converser avec des mots, il y a un dialogue et une affection qui s'installent, et puis donc Yi Kyung commence à voir et entendre Ji Hyun, et lorsqu'elle lui répond enfin, lorsque les deux personnages ont leur première discussion de vive voix, c'est un des plus grands moments du drama pour moi, pas juste parce que ça change complètement la donne, mais parce que c'est le point culminant d'une relation que j'avais adoré voir se construire progressivement. Je n'aime pas par contre le twist de Ji Hyun et Yi Kyung qui étaient en fait sœurs, je le trouve complètement inutile déjà, les deux personnages féminins avaient une très profonde et très émouvante relation avant ça, qui avait été amenée de façon progressive, efficace et très jolie, et le coup de la relation familiale, ça m'a semblé très superflu et super mal amenée en plus, c'était hyper précipité et à la dernière minute, et le côté abrupt ressort d'autant plus qu'on pourra reprocher des choses à 49 Days, il y a des défauts, mais c'est un drama qui prend le temps de faire évoluer ses personnages petit à petit, donc cette accélération de fin perturbe encore plus. Oui, je sais, les dramas sud-coréens aiment lier leurs personnages et leur trouver des associations passées secrètes, mais dans ce drama, en fait je pense qu'on pouvait utiliser la notion de destinée sans que ce soit déplacé, parce que clairement et explicitement il y a une autorité supérieure qui tire les ficelles quelque part, donc l'idée que cette autorité ait concocté des destins entremêlés aux personnages, ça me choque pas, mais à mes yeux le flashback de la rencontre précédente de Ji Hyun et Yi Kyung aurait suffi. À vrai dire, j'aime même bien ce flashback. Dedans, même si on dirait pas pour certains, nos personnages sont encore lycéens, et Ji Hyun fait une lecture de tarot pour Yi Soo et Yi Kyung. Mais la prédiction n'est pas bonne, donc elle ment, et de façon intéressante, son mensonge et sa prédiction réelle se réalisent toutes les deux. La vraie prédiction était une séparation éternelle, le mensonge un amour inconditionnel, et les deux s'avèrent vrais. Et j'aime bien l'idée que Ji Hyun donc déjà non seulement fasse ces deux prédictions véritables, mais aide plus tard les deux personnages à la fois à exprimer cet amour inconditionnel, et aussi à se dire leurs adieux avant la séparation éternelle. À mon sens, c'était suffisant. Comme connexion passée, il n'y avait pas besoin de twist familial. Mais donc oui, j'aime beaucoup la relation entre les deux héroïnes. L'une aide l'autre à revivre, l'autre aide la première à partir apaiser, et ses trajectoires qui se croisent fonctionnent très bien à mes yeux, aient été préparées dès l'épisode 1, ce qui est encore une autre raison pour laquelle je pense que la mort de Ji Hyun était la fin naturelle à son histoire. Et le moment où ça devient particulièrement apparent à mes yeux, en tout cas, que l'histoire de Ji Hyun n'est pas une lutte pour la survie mais une acceptation de sa mort, c'est le moment où elle se met à verbalement exprimer le changement de ses objectifs. C'est dans l'épisode 11 que ça commence réellement. En fait, elle réalise que des larmes seront peut-être versées pour elle, mais que l'amour que les gens ressentent pour elle ou pas, n'est pas quelque chose qu'elle peut contrôler, ou même vraiment gagner dans sa situation actuelle de toute façon. Donc ça n'a pas de sens de chercher des larmes à tout prix. Et à ce stade, elle a bien plus peur que son père meurt parce qu'il n'a pas reçu l'opération dont il avait besoin, plutôt que de mourir elle-même. Du coup, elle décide de plutôt se concentrer sur ça. Elle a dare came-v powerless pour pour tout prix où tu es un père, vous réalisez-vous bien. Tal slager la Voie ou l'aurice, mino est super Et dans l'épisode 13, elle réitère déjà ce sentiment et je pense aussi qu'elle met le doigt sur la vraie raison d'être de ses 49 jours. Bien sûr, le fait qu'elle ne cherche plus les larmes ne signifie pas qu'elle n'avait pas envie de vivre, elle a désespérément envie de vivre au contraire, mais je pense qu'à ce stade, elle comprend qu'elle va peut-être mourir quand même et que dans sa situation, le mieux qu'elle puisse faire est peut-être de mettre ses affaires en ordre et au cas où de faire ses adieux et de laisser les gens autour d'elle aussi sereins et en sécurité qu'elle puisse. Et bref, pour moi, Jihyun, donc petit à petit, abandonne l'idée de trouver les larmes et le drama progressivement révèle qu'il ne parle pas de survie mais de départ et honnêtement ça me parle. Évidemment, je voulais que Jihyun survive parce que je ne suis pas un monstre, c'est juste que des fois la fin que je veux, ce n'est pas la meilleure fin, ni même celle dont j'ai besoin. Globalement, quand je regarde ou que je lis des histoires, j'espère toujours un happy end parce que, à moins que je déteste vraiment les personnages, regarder les gens être vivants et heureux, ça me rend heureuse et j'aime bien être heureuse. Mais du coup, si on m'écoutait, on n'aurait plus ni tragédie ni fin triste et je ne pense pas que ce serait une bonne chose. Et de toute façon, je ne sais pas si j'appellerais la fin de 49 Days tragique. J'essaie d'être prudente parce que, évidemment, dans la vraie vie, quand quelqu'un de si jeune meurt, évidemment que c'est tragique et évidemment que ça brise le cœur aussi que Jihyun meurt à la fin et évidemment que ça m'a fait pleurer. Mais la raison pour laquelle la mort de Jihyun ne m'a pas mise au 36e dessous, c'est que le personnage part victorieux, c'est juste que ses objectifs avaient changé. Jihyun n'a pas échoué. Elle a vu son père recevoir l'opération dont il avait besoin, elle l'a aidé à se réveiller, elle a sauvé sa famille de la ruine en contrant les plans de son ex-fiancé. Elle a pu trier ses affaires pour éviter cette peine aux gens qu'elle aime, elle laisse Yi-Sung avec de nouvelles sources de soutien, elle laisse Kang avec une nouvelle amie. Elle a découvert aussi qu'elle était aimée, bon alors elle a aussi vu le moins beau visage des gens qu'elle pensait connaître, mais elle a également réalisé qu'elle n'avait jamais été seule et elle a prouvé que la rédemption est possible et qu'elle ne s'était pas trompée sur les sentiments de sa meilleure amie. Et puis surtout, elle a pu faire ses adieux, alors pas forcément en des termes explicites, mais elle a pu dire les choses importantes avant de partir, et beaucoup de gens n'ont malheureusement pas cette chance. Elle a pu passer une journée avec Kang et dire à ses deux parents qu'elle est heureuse d'avoir été leur enfant, sa mort est arrivée trop tôt, mais indépendamment du timing, elle aurait sans doute pas pu partir sur de meilleurs mots. Et le long de ses 49 jours, elle a beaucoup évolué en tant que personne aussi, elle est toujours Jihyun, mais elle a ouvert les yeux sur la réalité, sur le monde, sur les privilèges avec lesquels elle a grandi, et sur comment ses actions ont affecté les gens autour d'elle. Elle a grandi tout simplement, et ça peut sembler être du gâchis vu qu'elle meurt immédiatement après avoir évolué comme ça, donc à quoi bon quoi en gros, mais c'est pas du tout du gâchis. Déjà, métaphoriquement, et pour rester dans la continuité de Kang qui, à la fin de la série, décide de vivre sa vie comme s'il ne lui restait toujours que 49 jours à vivre, si on prend 49 Days comme l'idée que la mort est notre destination à tous et que nous sommes tous en sursis, si en fait on fait des 49 jours de Jihyun notre vie, qui c'est vrai, pourrait s'arrêter à tout moment, c'est évidemment jamais une mauvaise chose d'évoluer et de devenir deux meilleures personnes, ça vaut toujours le coup. Mais ensuite, même dans le cas de Jihyun, qui a une idée assez précise de quand elle va mourir, ce n'est pas du gâchis parce que son évolution va avec un dénouement de ce qui était noué, et en démêlant tout ça, Jihyun a un impact déjà positif sur les gens autour d'elle. Évidemment, je ne dis pas que la mort de Jihyun a amélioré la vie de son entourage, ce qui a eu un impact positif sur les gens, ce n'est pas sa mort, ce sont ses actions pendant les 49 jours de bonus où elle a pu vivre. Les personnages sur lesquels son impact positif est le plus évident, sont, bien sûr, Yi-Soo et Yi-Keung. Jihyun a aidé Yi-Keung à revenir à la vie via son affection, que Yi-Keung ressentait simplement d'instinct, mais qui s'exprimait donc aussi via de petites actions qu'on a déjà évoquées, comme le fait de faire de l'exercice ou de nourrir mieux le cœur de Yi-Keung. La nourriture, d'ailleurs, et c'est souvent le cas dans les dramas sud-coréens et puis ailleurs, c'est un moyen d'exprimer son affection dans 49 Days, et ça représente les sentiments des gens. La mère de Kang, par exemple, avait préparé la soupe traditionnelle pour l'anniversaire de son fils, mais il refusait de la manger parce qu'à l'époque il était en colère contre sa mère, et c'est Jihyun qui l'a en gros forcé à la manger dans un geste d'amitié, quelque chose dont il lui est toujours reconnaissant des années après. Et plus tard, pour l'anniversaire de Jihyun, Kang qui comprend que Jihyun ne pourra pas boire la soupe de sa mère dans le corps où elle est, il s'occupe de s'en procurer pour que notre héroïne puisse manger la cuisine de sa mère le jour de son anniversaire. Aussi, au début, lorsque Jihyun est affamé et n'a pas d'argent, Kang la laisse manger sans payer, et même Minho, lorsqu'il commence à tomber amoureux de Jihyun dans son nouveau corps, pour montrer son affection, il l'emmène dans un restaurant dans lequel il a des souvenirs importants, et un restaurant dans lequel sinon il n'emmène personne. Mais bref, pour revenir à l'impact de Jihyun, sa simple présence a été un réconfort important dans la vie de Yi Kyung, et le fait aussi d'aider Jihyun de se battre pour quelqu'un d'autre a sans doute aidé aussi à l'attirer de sa léthargie. Et Jihyun a également eu un impact sur Yi Soo, son scheduler. A vrai dire, j'en reparlerai plus tard, mais la relation entre Jihyun et Yi Kyung est ma favorite de la série, et ma seconde c'est celle de Jihyun et du scheduler. Elle l'a plus ou moins forcée à devenir son amie, et c'est elle qui, en voulant aider Yi Kyung, a découvert le passé du scheduler et lui a permis de se souvenir de qui il était et de ce qu'il avait vécu dans un sens. Grâce à Jihyun, Yi Soo obtient aussi du temps bonus, et au lieu de retrouver la mémoire le jour où il aura le droit de parler à Yi Kyung, il se souvient de tout plusieurs jours avant, ce qui lui permet de prendre le temps de réfléchir à ce qu'il veut lui dire et de mettre ses sentiments en ordre pour mieux partir. Et ces adieux à Yi Kyung font partie de mes scènes favorites de la série. C'est une scène qui brise le cœur un peu, parce que Yi Soo et Yi Kyung, tout comme Jihyun et tout comme des tas de gens, auraient mérité d'avoir plus de temps avec la personne qu'ils aiment. Mais à la fois, c'est une très belle scène, et j'adore la façon dont elle se déroule et ce que Yi Soo dit à Yi Kyung. On est dans un drama dans lequel la réincarnation est un fait, et Yi Soo est bien placé pour avoir une idée de comment se passent les choses, mais il ne parle ni de se retrouver dans la prochaine vie, ni en fait même surtout pas de partir ensemble dans la mort. À la place, il dit simplement adieu, qu'il est temps pour elle comme pour lui de passer à autre chose, et que ça ne signifie pas que ce qu'ils avaient n'était pas réel ou important. Il a consacré les cinq dernières années de son existence à gagner ses 24 heures avec elle, et elle a passé les cinq dernières années à le pleurer. Ils étaient chacun la personne la plus importante au monde pour l'autre, c'est juste qu'il est temps de se quitter. Et je suppose qu'en tant que personne non religieuse, ce genre d'adieu me parle, parce que je crois effectivement que la mort est une fin et qu'après ça, on ne retrouve pas les gens. Donc ça m'a touchée d'entendre Yi Soo dire à Yi Kyung de trouver une autre personne à aimer et de reprendre sa vie, et que ce n'est pas une trahison mais une faveur qu'elle lui ferait, parce que ça lui permettra de partir l'esprit serein, et de son côté, ce n'est pas un sacrifice ni une négation des sentiments qu'il a pour elle, mais un souhait sincère que la personne qu'il aime soit heureuse. J'aime énormément cette scène, j'y ai laissé pas mal de larmes, et toutes ces choses que Yi Soo arrive à dire à Yi Kyung, c'est grâce au temps de réflexion que lui ont gagné l'amitié et les 49 jours de Ji Hyun. Une autre personne sur laquelle Ji Hyun a eu un impact positif, de façon peut-être un peu moins nette, en fait c'est Kang et je dis que c'est... enfin, c'est clair qu'il a des sentiments positifs pour elle et depuis longtemps, ça remonte à quand il était un adulte de 30 ans essayant de se faire passer pour un adolescent, mais pour ce qui est de l'impact, en fait je dis que c'est moins nette, parce que la mort de Ji Hyun lui laisse évidemment le cœur brisé, et pour autant je pense qu'il a gagné quelque chose encore une fois par la mort de Ji Hyun, mais aux 49 jours qu'elle a partiellement passé avec lui. Hong Kang est un personnage que j'aime beaucoup, et je sais pas où est passé l'acteur Jo Hyun Jae, mais ça me rend un peu triste qu'on le voit pas trop, parce que j'ai beaucoup de sympathie pour lui grâce à 49 Days, même s'il était ridicule dans son costume de lycéen. Enfin bon, Hong Kang est un personnage que j'aime beaucoup. Il a du mal à communiquer sincèrement ses émotions, et il choppe un petit peu trop souvent le poignet de l'héroïne à mon goût, mais c'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un de généreux, et c'est un patron bien plus patient que la moyenne. Déjà de base il a engagé une inconnue simplement par compassion, parce que donc à l'époque, au moment où il l'engage, il sait pas que c'est Ji Hyun, et mettons que n'importe quel autre patron aurait viré Ji Hyun de façon bien plus rapide et bien plus permanente que lui, vu la qualité du travail et puis les absences et les retards répétés, mais pas Kang. Kang est aussi intelligent, et un truc que j'aime beaucoup dans la série, c'est la façon dont petit à petit il comprend la situation tout seul, et c'est pas en surprenant une conversation secrète, il assemble simplement le puzzle et comprend progressivement. Il comprend que Ji Hyun est dans le corps de Yi Kyung, mais pas tout le temps, et qu'elle peut pas le dire, enfin il sait pas pourquoi, mais il finit même par comprendre que le collier qu'elle a autour du cou est important, et qu'elle est à la recherche de l'arme, et il était déjà quelqu'un de bien avant, qui soutenait Ji Hyun, mais à partir du moment où il comprend la situation, j'ai été touchée de le voir redoubler d'efforts pour soutenir l'héroïne dont il est amoureux depuis longtemps. C'est pas le truc le plus subtil au monde, mais son restaurant s'appelle Heaven, donc le paradis, et en quelque sorte il est l'ange gardien de Ji Hyun. Il faut dire qu'il a le temps de s'occuper d'elle, parce qu'il a pas l'air de travailler beaucoup, il est architecte, et de temps en temps on le voit gribouiller un truc ou deux, mais essentiellement il a pas l'air de faire grand chose de ses journées, et son restaurant a l'air d'avoir trois visiteurs, enfin trois clients par semaine, donc je sais pas exactement de quoi il vit. Toujours est-il que du coup ça lui laisse le temps de veiller sur Ji Hyun, et en parlant de mots qui ont du sens, donc ce restaurant s'appelle Heaven, et le nom de Kang aussi a sa signification. Hong Kang, en coréen, c'est le fleuve Han, et on est dans un drama où l'eau est associée à la notion d'amour. L'héroïne cherche des larmes qui prouvent qu'elle est aimée sincèrement, et dans une lettre aussi elle dit à Kang qu'il a été comme un oasis, parce qu'il est le seul ami et soutien qu'elle a dans ces moments difficiles. Si une goutte d'eau est une preuve d'amour, Kang est un fleuve, et le long du drama il ne fait que montrer encore et encore à quel point il aime Ji Hyun. Ceci étant dit, je considère pas 49 Days comme avant tout une romance, j'adore Kang et Ji Hyun, et il arrive à un stade où il a compris la situation, et elle sait qu'il a compris la situation, mais ni l'un ni l'autre ne peuvent l'avouer franchement, si bien qu'il joue à un jeu de je sais que tu sais que je sais que tu sais, qui est assez attendrissant et amusant, et à la fois triste, parce qu'ils peuvent pas être aussi proches qu'ils le voudraient, d'autant que Ji Hyun ne peut pas non plus faire n'importe quoi du corps de Yi Kyung. Mais donc, j'ai aimé les deux personnages ensemble, et à la fois, si on me demandait de décrire 49 Days, le mot romance, c'est vraiment pas celui qui me viendrait en tête en premier, parce que, je sais pas, il n'y a pas de grands élans romantiques, et les sentiments de Ji Hyun, à mes yeux, sont un mix d'affection et de reconnaissance pour quelqu'un qui prend soin d'elle quand le reste du monde semble l'avoir abandonné. Et je dis pas qu'elle n'aime pas Kang, je pense que si elle l'était pas morte, elle aurait probablement entamé une relation avec lui, et il y a des tas de moments entre eux qui m'ont bien bien serré le cœur, mais juste, je sais pas, c'est juste pas un drama auquel je repense en me disant « Ah, j'étais à fond dans la romance ». Mais j'étais quand même impliquée dans le sort des personnages et dans leurs émotions, et pour Kang, il est énormément question de regrets. C'est pas juste par rapport à Ji Hyun, il regrette effectivement de s'être disputé avec elle et de n'avoir jamais pu s'excuser et clarifier les choses, ou lui exprimer sincèrement ses sentiments avant qu'elle parte et puis que lui-même quitte le pays. Tout ça pour que des années plus tard, elle devienne la fiancée de son meilleur ami. Mais c'est pas la seule relation qui regrette d'avoir mal géré. La mère de Kang a divorcé de son père, et adolescent, il lui en voulait parce qu'il pensait que c'était de sa faute, si bien qu'il a toujours été dur avec elle sans savoir qu'elle était malade, et pour finir, elle l'a envoyé vivre avec son père sans rien lui dire, et est morte douloureusement et toute seule. Kang, forcément, est accablé par les regrets d'avoir blâmé sa mère et de n'avoir pas été à ses côtés, et il est traumatisé par le fait de n'avoir même pas pu lui dire au revoir. Les 49 jours de Ji Hyun, une fois qu'il a compris ce qui se passe, sont pour lui une chance d'aider la personne qui s'apprête peut-être à perdre cette fois, de la soutenir et de dire au revoir et aussi d'exprimer ses sentiments avant qu'il soit trop tard. Parce qu'au début, il pense que Ji Hyun n'est que Ji Hyun, il ne maintient pas autant sa façade avec elle, et montre avec beaucoup plus d'honnêteté l'affection qu'il a pour Ji Hyun. Il prend pas autant la peine de la cacher parce qu'il sait pas que c'est Ji Hyun qui l'a en face, et l'arrangement de ses 49 jours est ce qui lui permet d'être enfin plus honnête. Au lieu de perdre quelqu'un d'important et d'ajouter plus de regrets à sa pile, Kang a l'opportunité de faire les choses bien cette fois. La mort de Ji Hyun, bien sûr, le laisse dévaster, mais à la fin du drama, grâce aux 49 jours de vie de Ji Hyun, on a un Kang qui a décidé de vivre toujours comme s'il ne lui restait que 49 jours à vivre, et donc un Kang qui, avec un peu de chance, n'accumulera plus les regrets et sera plus honnête avec ses sentiments. Et ça nous laisse In Jung et Min Ho, deux antagonistes dont Ji Hyun défait les plans, et pourtant deux personnages qui gagnent tous les deux aux 49 jours de Ji Hyun. In Jung a grandi avec un sentiment de dette envers Ji Hyun lorsqu'elle s'est retrouvée orpheline, et sans le sou, c'est Ji Hyun qui a insisté pour que sa famille lui vienne en aide, et la famille de Ji Hyun a non officiellement adopté In Jung, qui au début était reconnaissante, mais a fini par devenir amère parce qu'elle a toujours eu le sentiment déjà que la mère de Ji Hyun se méfiait d'elle, et elle avait beau profiter de la générosité de Ji Hyun, elle était aussi particulièrement bien placée pour constater tous les privilèges de sa meilleure amie. Tout ce qui, pour elle, demanderait du travail et des sacrifices était offert à Ji Hyun, parce qu'elle a un père riche et l'injustice de leur situation était comme une épine dans le cœur d'In Jung, qui a fini par se demander si Ji Hyun perdait tout, si elle n'avait plus tous les privilèges qu'elle a, est-ce qu'elle serait toujours la même personne ? Est-ce qu'elle pourrait vraiment être aussi optimiste et généreuse si on lui retirait tout ? Que déchoc' 없는 선심이, 날 너무 비참하게 만들었어요. 괜찮다는데, 내가 괜찮다는데 베푸는 선심. 내 입장에선 생각하지 않는 선심. 내 감정은 무시된 선심. 그 짜증나는 해맑음. 어느 날부터 궁금해졌어요. 지연이 너는 나처럼 밤낮없이 알바 뛰고 장학금 받아가면서도 지금처럼 해맑을 수 있을까. 아니, 너한테 능력 있는 아버지가 없었으면 그 성적으로 그 대학에 들어갔을까. 네가 내 아버지 같은 사람 딸로 태어났어도 떡볶이가 맛있어 죽겠고 계속 착하고 순수할 수 있을까. 지연이가 가진 게 없어도 그럴 수 있는지 내 아버지가 없었으면 어떻게 해야 될까. 어떻게 해야 될까. En quelque sorte, les 49 jours de Jihyun répondent à la question. Parce que, oui, même privé de son argent, de sa famille, de son identité, Jihyun est resté quelqu'un de généreux. Alors, pas tellement avec In Jung, parce qu'elle lui a quand même pas mal torturé les nerfs pendant cette période-là, pour mon plus grand plaisir. J'aimais bien que notre héroïne, en fait, soit gentille, mais soit pas un paillasson et se laisse pas marcher dessus. Là, regarder jouer avec les nerfs et l'ego d'In Jung et Minho, c'était un grand plaisir pour moi. Cela dit, dans sa dernière interaction avec In Jung, elle se montre ferme, mais aussi magnanime et montre qu'elle a bon cœur jusqu'au bout. Et, lorsqu'elle était en danger de mort, elle a essayé d'aider Yi Kyung alors qu'elle n'avait pas beaucoup de jours pour faire ce qu'elle avait à faire. Et donc, voilà, c'était aussi une preuve de générosité de sa part, même dans un moment difficile. Bon, tout ça reste une réponse imparfaite à la question, cela dit, parce qu'il reste que Jihyun a été formée par sa vie jusque-là, et qui sait ce qu'elle serait devenue si elle avait grandi autrement. L'environnement et les opportunités qu'on a ou qu'on n'a pas ont forcément une influence sur les personnes que nous devenons, et la question d'In Jung n'est pas injustifiée. Elle et Jihyun avaient une belle amitié, et une amitié sincère, comme le prouve la larme d'amour qu'In Jung finit par verser et qui permet à Jihyun de se réveiller, mais quand une relation est inégale, elle devient rapidement compliquée, et celle-là a tourné au vinaigre. Du point de vue de Jihyun, In Jung était sa meilleure amie, et sa meilleure amie avait besoin d'aide, et Jihyun avait les moyens de l'aider, donc évidemment qu'elle allait le faire. C'était vraiment une évidence, de même qu'après ça, c'était une évidence pour elle de partager ce qu'elle avait. Et bien sûr, elle attendait strictement rien en retour, mais en face, l'amertume d'In Jung grandissait, parce que la générosité de Jihyun la faisait se sentir toute petite. Et honnêtement, je pense qu'aucun des deux personnages n'était en tort à ce stade. Jihyun n'a que de bonnes intentions, mais les sentiments d'In Jung sont humains et compréhensibles. Le souci, c'est que ça la pousse à prendre des décisions affreuses, et donc moins défendables. Elle a quand même monté, bon, avec Minho, tout un complot dont l'issue ce serait de briser le cœur de Jihyun et de lui arracher tout ce qu'elle a, mais je pense que si elle avait réussi, elle s'en serait voulue à vie après ça, parce que ses sentiments pour Jihyun sont complexes, mais contiennent bien de l'amour, et elle n'aurait pas pu vivre avec la culpabilité d'avoir détruit et perdu quelqu'un qu'elle aime. Les 49 jours où Jihyun se bat entre In Jung et Minho et finit par défaire leurs plans sont la meilleure chose qui pouvait arriver à In Jung. Parce qu'en fait, en se battant contre Jihyun, elle réalise à quel point elle est tombée bas, et pour elle, c'est une opportunité de remonter lentement la pente. Et ça vaut aussi pour Minho, même si dans son cas, la remontée est plus compliquée. Parce que du côté d'In Jung, elle est frustrée et amère à cause de sa propre situation, mais sa colère et son ressentiment se sont cristallisés autour de Jihyun. C'est une colère dirigée contre quelqu'un, et ça la rend peut-être plus facile à gérer et à stopper, surtout qu'In Jung aime la personne contre laquelle elle est en colère. Et du côté de Minho, c'est différent. La colère de Minho n'est dirigée contre personne. Il le dit lui-même, il a strictement rien contre Jihyun et sa famille. D'ailleurs, ce sera en partie ça qu'il empêchera d'exécuter ses plans, parce que le type est un serpent et un manipulateur de première, mais même lui, quand le père de Jihyun s'avère malade et en danger de mort, il a quelques hésitations, parce que c'est un homme qui a été bon avec lui et qui ne mérite pas d'être ruiné. Ça ne va pas l'arrêter pour autant, mais Minho n'a simplement pas d'animosité envers la famille de Jihyun, et Jihyun est sa victime uniquement parce qu'elle a été désignée par In Jung. Minho n'est pas en colère contre elle, Minho est juste en colère de façon générale, et honnêtement, il a de bonnes raisons. Le type a grandi dans la pauvreté extrême et aux mains d'un père abusif qui a mené la vie impossible à lui et à sa mère. Lorsqu'il est mort, ça a été un soulagement, mais ça n'a pas rendu la vie plus facile pour Minho, parce que sa mère, qui était donc célibataire et qui n'avait pas beaucoup d'éducation, a dû se tuer à la tâche pour l'élever, et maintenant qu'il a une bonne situation et qu'il peut s'occuper d'elle, sa mère a la maladie d'Alzheimer. La vie a été cruelle avec Minho et sa mère, et ça me paraît plus que naturel qu'il ait la rage, et il a raison lorsqu'il dit à Kang qu'il ne peut pas réellement le comprendre, il a connu la famine. Et donc, comme In Jung, je trouve que ses sentiments sont naturels, mais le souci, ce sont les décisions que ça le fait prendre. Parce que Kang ne peut pas le comprendre, mais il a quand même raison, les méthodes de Minho craignent. Bouffer les riches, très bien, mais la manipulation par Minho de Jihyun reste cruelle et difficile à justifier, puisque le drama présente vraiment la jeune femme comme particulièrement bonne et innocente. Cela dit, ça donne au drama un feeling un peu pauvre-riches-innocents, qui n'ont rien fait de mal, mais sont la proie de ces pauvres manipulateurs jaloux et tordus avec lesquels ils ont pourtant été tellement généreux, et je ne suis pas fan de cet aspect-là pour le coup. Je pense que j'aurais trouvé ça mieux si, tout en restant impérément avec Jihyun, son père avait été écrit de façon plus nuancée. Après tout, In Jung et Minho, eux, sont écrits avec nuance, leurs méthodes sont dures à défendre, mais leur ressentiment est compréhensible. Et il y a un peu de nuance aussi chez la mère de Jihyun, qui a traité In Jung avec une touche de discrimination, qui a nourri l'amertume d'In Jung, mais ça reste très léger et je n'ai pas pu m'empêcher de tiquer un peu sur cet aspect gentil 1% contre méchants ex-pauvres. Néanmoins, Jihyun n'a pas mérité d'être manipulé et trahi de la sorte, sauf que voilà, Minho est en colère, et au revisionnage d'ailleurs, j'ai remarqué un truc que je n'avais pas remarqué la première fois. Lors d'une dispute avec Kang, Kang reproche à Minho de s'en prendre à la famille de Jihyun, et Minho répond, mais dans ce cas-là, je devrais m'énerver contre qui ? Contre les cieux ? Contre Dieu ? Contre Bouddha ? Contre qui ? J'ai зачем Genji ? Je sens pas mérité en mérité, J'ai entschieden pour l'un qui n'a pas svilé ? Je suis mérité en mérité d'un qui ne peutrastre pas ? J'ai dit parce que je te le peu. Ce n'a pas une bonne réponse ? J'ai dit ? J'ai dit ? J'ai dit ? J'ai dit ? T'aurais dit ? J'ai dit qu'un point est-il j'ai dit ? J'ai dit ? J'ai dit qu'un point n'a pasód ? J'ai dit ? J'ai dit en mérité ? J'ai dit ? J'ai dit ? T'es pas vu. Mais tu dois me te m'en vouloir? Je ne peux pas le Image. Je ne peux pas le mettre au-delà-tit. Je ne peux pas le même un homme. Je ne peux pas le la même. Mais on a même plus, c'est une belle vie. Je ne peux pas la sonnée. J'ai dit qu'on a l'allée. J'ai dit que tu ne peux pas tu le m'agis. Tu ne peux pas faire de ça. C'est marier qui est le tuyau de la main. Et Jiyeon a un moment un peu similaire lorsqu'en fait elle apprend qu'elle va mourir à nouveau après s'être réveillée. Puis elle et Minho ont des réactions très différentes parce qu'elle, elle peut en vouloir à personne en particulier, donc elle choisit d'abandonner sa colère et de profiter de ce qui lui reste. Alors que Minho, comme il n'a pas de cible pour son ressentiment, il décide de se venger de gens random qui, à ses yeux, représente le sort injuste qu'il a subi. Et il refuse d'être jugé de s'en prendre à des innocents parce que lui et sa mère étaient innocents aussi et le sort ne s'est pas gêné pour s'en prendre à eux. Et ce serait tentant simplement de dire que Jiyeon est une meilleure personne que Minho, ce qui du reste n'est pas faux, mais c'est aussi le résultat des expériences de la vie qu'ils ont eues jusque là. Et donc là, on en revient à la question d'Injung, et je pense aussi qu'il y a une différence cruciale entre les choses qui ont motivé la colère de Minho et de Jiyeon. Minho a beau parler de déité, il est en colère contre une situation qui est le fait d'être humain. Les inégalités sociales, un parent abusif, tout ça c'est humain et ce sont des choses contre lesquelles on peut lutter, même si, surtout pour les inégalités sociales, ça ne peut pas être réglé par un seul être humain. Et Minho donc se sent malgré tout comme face à une entité qu'il dépasse, mais ça reste un problème humain avec une solution humaine, et il ne peut pas réparer la société, mais il peut améliorer sa propre situation. Alors que Jiyeon, elle pour le coup, à ce stade de l'histoire, elle est réellement face à l'univers, face à une déité ou quoi que ce soit qui tire les ficelles, et elle ne peut effectivement plus faire grand chose. Donc certes, Jiyeon est une meilleure personne que Minho, mais elle vient aussi de circonstances différentes, et elle n'a plus de recours de toute façon, comme elle le dit elle-même du reste, alors que Minho peut faire quelque chose pour lui-même, et il a les motivations pour, donc est-ce que c'est bien étonnant qu'il s'enfonce ? Ceci étant dit, tout comme Injung, il avait besoin d'être stoppé pour son propre bien. Parce que je pense que s'il vit si mal d'être jugé par les gens qu'il aime, c'est parce qu'il sait qu'il fait quelque chose de mal. Il a décidé de le faire quand même, parce qu'il ne voit pas pourquoi il ne devrait pas être mauvais, vu que l'univers ne s'est pas privé, mais il sait qu'il fait quelque chose de mal, et c'est la base, je pense, de sa relation avec Jiyeon dans le corps de Yi Kyung. Au début, il est intrigué par les changements d'attitude de la jeune femme à son égard, et après ça, je pense que c'est le mépris profond qu'il lit dans ses yeux qui le pousse à vouloir la conquérir, parce qu'il a ce besoin de prouver que, que même dans l'état où il est, il n'est pas un monstre, et ses actions sont justifiées, sont pardonnables, et il mérite d'être aimé. Je pense qu'il cherche une forme d'absolution ou d'acceptance qui ne peut pas obtenir d'Injung, enfin en tout cas pas de façon satisfaisante, parce qu'à la base, elle est impliquée dans le plan, et même elle, du reste, commence à le remettre en question. Donc, à la place, il va chercher l'acceptation dans les yeux de Jiyeon, et à la fois, paradoxalement, je me demande s'il n'y a pas aussi une forme d'auto-punition à courtiser quelqu'un qui le méprise. En tout cas, se faisant, sort cruel à nouveau et jusqu'au bout, il tombe amoureux de sa propre victime sans le savoir. J'ai une drôle de relation avec Minho, d'un côté, je suis vraiment pas fan de lui en tant qu'être humain, la façon dont il manipule les gens est flippante, mais une partie de moi ne peut pas s'empêcher d'avoir pitié un petit peu. En partie, c'est peut-être très superficiel, c'est vrai que c'est dur pour moi de complètement détester un personnage qui a le visage de Bessoubin, c'est un acteur dont tous les personnages, en fait, ont l'air tristes tout le temps, et à chaque respiration, on a l'impression qu'il s'excuse d'exister. Au passage, juste parce que je trouve ça rigolo, l'autrice de 49 Days a également écrit le drama Shining In Irritance, où Bessoubin jouait un second rôle largement plus décent que le premier rôle. Dans mon souvenir, il était un peu le Hong Kong du drama, et ça avait été un de mes premiers et de mes plus gros cas de Second Lean Syndrome. Et après lui avoir écrit ce rôle extrêmement sympathique, la scénariste lui a écrit Minho, et juste après 49 Days, Bessoubin a joué dans Secret, où il joue l'être humain le plus méprisable au monde, et l'évolution me fait juste sourire. Mais même dans un monde post-secrets, Bessoubin arrive avec un potentiel sympathie à mes yeux qui fait que. Et aussi, Minho a effectivement grandi en enfer, donc j'ai de la compassion pour l'enfant qu'il était, au moins, et par ailleurs, il y a sa mère, et c'est vrai que j'ai un problème avec les histoires d'Alzheimer, toutes les histoires de gens dont le cerveau, petit à petit, ne fonctionne plus comme avant, pour des raisons personnelles, ça me terrifie, et j'imagine rien de pire que de regarder un proche passer par ça. Donc j'avoue que ça aussi, ça me faisait mal pour Minho et sa mère. À la fin, lorsqu'il va la voir juste avant d'être arrêtée, et qu'elle le reconnaît peut-être pour la dernière fois, puis qu'il est emporté par les flics et essaie de cacher ses menottes pour ne pas briser le cœur de sa mère, je vous avoue que malgré tout ce qu'il avait fait jusque-là, c'est mon cœur à moi qui était en train de se fissurer, c'est aussi le moment, cela dit, où il réalise pleinement ce qu'il est devenu et ce qu'il a perdu. Kang lui avait jeté au visage qu'il était en train de devenir pire que son père, l'homme que Minho déteste le plus au monde, et lorsque sa mère, toute fière de lui parce qu'elle ne sait pas tout ce qu'il a fait, lorsqu'elle se félicite qu'il ne soit pas devenu comme son père, il y a quelque chose qui se brise chez Minho, parce qu'il ne lui reste plus rien. Il avait une bonne situation, mais il va la perdre, il avait un meilleur ami, mais a quasiment détruit leur relation, et si sa mère savait la vérité, elle ne serait plus si fière de lui. Et bien sûr, il avait aussi une relation aimante avec In Jung, et ça aussi, ça a été perdu dans le naufrage. Et au passage, j'aime bien que ce soit abordé. Dans les dramas, parfois, on a ces couples qui complotent ensemble, et parce qu'ils ne sont pas le couple central, mais des antagonistes, leurs relations semblent tourner autour de leur manigance, et là, j'aime bien que ce ne soit pas juste qu'ils sont écrits comme ça, c'est un point de discussion. Ce n'est pas que le drama les limite à leur rôle d'antagoniste, l'état de leurs relations est la conséquence des années qu'ils ont passé à comploter ensemble. Minho le dit explicitement, pendant deux ans, ils ont été concentrés sur leur plan, ils n'ont parlé que de ça, et petit à petit, ils ont perdu ce qui faisait leur relation. Je trouve que cette simple petite interaction humanise un peu plus les personnages, en plus de nous montrer ce que leur traîtrise leur a coûté. Bon, c'est surtout Minho, en vérité, qui a perdu ses sentiments, parce que In Jung, elle, elle est toujours amoureuse, et c'est dans un geste d'amour ultime qu'elle fait arrêter Minho pour le sauver de lui-même. Donc Jihyun a réveillé In Jung, qui a fait arrêter Minho. Le dernier geste est fait par In Jung, mais c'est quand même Jihyun qui a déjoué leur plan, et qui leur a donc créé une chance de se repentir, et peut-être de se racheter et être heureux, potentiellement même ensemble, vu que In Jung a décidé de rester aux côtés de Minho. Et à présent, pour revenir au début de la partie, souvenez-vous, l'évolution de Jihyun, même si elle se fait si proche de sa mort, n'est pas du gâchis, parce que déjà, en démêlant tout, elle a un impact positif sur les autres, mais aussi, elle s'apaise le cœur avant de partir. Et la scène où elle monte dans l'ascenseur, où elle meurt, en fait, est ma scène favorite du drama. C'est la scène qui fait de la série un drama étonnamment réconfortant, à mes yeux. Bon, un drama qui pète le cœur et qui parle de mort, ok, mais un drama réconfortant quand même. J'aime les histoires de faux choses, encore que le scheduler me rétorquerait probablement qu'il n'est pas faux chose, il est scheduler. Mais essentiellement, son boulot ressemble à celui d'une faux chose, et donc, j'aime les histoires de faux choses. Je les trouve, en fait, toujours un peu réconfortantes, même quand elles ne sont pas nécessairement gays. Bon, après, il ne faut pas non plus que ce soit n'importe quelle faux chose, mais déjà, quand c'est comme dans ce drama-là, une faux chose qui vient s'occuper d'une personne en particulier, déjà, j'aime le sentiment que nos vies ont de l'importance. Je ne suis pas quelqu'un de religieux, et je ne pense pas que mon existence est un but, et par ça, je ne veux pas dire que je suis un être inutile qui gâche l'oxygène qu'il respire, même si, pour être honnête, ça m'arrive assez souvent aussi de le penser. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne crois pas que nos existences font partie d'un plan, et je ne pense pas que nous avons été mis sur cette Terre pour accomplir quoi que ce soit. Je ne pense pas qu'il y ait de sens ou d'objectif intrinsèque à nos vies, et la plupart du temps, ce n'est pas quelque chose que je trouve triste. Parce que le fait de ne pas avoir de but décidé pour nous, signifie qu'on peut décider de nos propres buts, et le fait que nos existences n'aient pas d'objectif signifie qu'on ne peut pas échouer à remplir cet objectif. Je trouve ça assez libérateur, mais aussi parfois un peu terrifiant, et il y a des jours où j'ai un peu le vertige en pensant à quel point mon existence n'est juste rien du tout. Du coup, l'espace d'un instant, c'est réconfortant de croire que nos vies ont une importance pour quelque chose de plus large que nous, qu'elles font peut-être même effectivement partie d'un plan, et que la mort n'est pas juste le vide, le rien total. Évidemment, je ne suis pas ressortie de 49 Days avec de nouvelles convictions. Je pense toujours que nos existences n'ont pas d'objectif, et qu'on ne va nulle part après la mort, mais le temps d'un drama, j'ai accepté de croire à ce qu'il me proposait. C'est un peu comme quand je regarde une comédie romantique, en fait. Quand je regarde une rom-com, j'ai cette certitude que les histoires d'amour finissent bien, parce que c'est une rom-com, donc évidemment qu'il va y avoir un happy end. Dans la vraie vie, je ne pense pas que tous les couples vivront heureux ensemble et à jamais, parce que qui sait ce que l'avenir peut réserver, mais dans une rom-com, j'y crois, et dans 49 Days, le temps de la série, j'ai le sentiment que l'univers en a quelque chose à foutre de notre existence, et c'est un sentiment plutôt agréable. Bon, et puis j'aime aussi surtout les histoires de faucheuses amicales, on va dire. Bon, alors, notre scheduler n'est pas immédiatement amical, il est surtout pas mal irrité à la base que Ji-hun ait foutu le bordel dans le programme et aussi arrête pas de le solliciter, mais néanmoins, une faucheuse avec la tête de Jung Il-woo, même une faucheuse un peu irritée, c'est moins flippant que le vide ou qu'un squelette avec une faux, ou juste que les types en rome noire qui viennent chercher l'âme qui résiste dans l'épisode 4, l'apparence humaine du scheduler le rend immédiatement moins inquiétant, et surtout c'est une mort à laquelle on peut parler. C'est quelque chose dont je discutais l'année dernière dans un article sur les premiers épisodes du drama Doom Mature Service, dans lequel d'ailleurs je citais 49 Days, et je vais reprendre des parties de cet article dans cette vidéo parce que ça s'applique assez bien. 49 Days et Doom Mature Service, bon, le début en fait, j'ai pas vu tout Doom Mature Service, le début de Doom et 49 Days ont en commun d'être des dramas de conversation avec la mort. Alors, le personnage de Soingook dans Doom est pas une fausse chose exactement non plus, mais comme le scheduler, il occupe en gros cette fonction dans l'histoire, et j'aime les histoires de conversation avec la mort. La mort, c'est la chose que nous avons tous en commun. Nous perdrons tous des gens, nous mourrons tous un jour, et il arrive un moment de notre existence où on en prend tous conscience, on sait qu'on va mourir, et pour beaucoup d'entre nous, c'est horrifiant. Personnellement, je suis hypochondriaque, je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais il y a plusieurs années, il y a un truc dans ma tête qui s'est juste rompu, et ça a été le début de l'hypochondrie. Et c'est pas fun, souvent ça me plonge dans des crises qui, avec le recul, semblent ridicules, mais sur le moment, c'est affreux, et ça va un peu mieux maintenant, mais ça fait que je pense à la mort... souvent. Je passe énormément de temps persuadée que je vais mourir, probablement bientôt, parfois d'une maladie cardiaque, plus souvent d'un cancer, et avant de dormir en particulier, mon esprit a tendance à essayer d'imaginer comment ce sera, si ce sera long, si ce sera douloureux, parce que j'ai vu ce que c'était le cancer de près, et je vous apprendrai rien en vous disant que je souhaiterais ça à personne. Mais se demander si ça fera mal, si ce sera rapide, ou si ce sera lent, c'est du technique. L'autre type de question, c'est qu'est-ce que ce sera de juste plus exister, et qu'est-ce qui deviendra aussi, enfin, qu'est-ce qui adviendra aux gens que je laisse derrière moi, aux gens que j'aime, et qui, avec un peu de chance, m'aime aussi. Je ressasse énormément ce type de questions, et c'est assez cauchemardesque, en fait. C'est pour ça, je pense, que j'aime autant les histoires, en fait, les oeuvres qui parlent de mort, sans la prendre trop à la légère, mais en la rendant quand même moins terrifiante, et parmi ce genre d'oeuvres, il y a celles des conversations avec la faucheuse, comme 49 Days, ou Do Mature Service. J'ai pas terminé Do Mature Service, j'ai regardé 6 ou 8 épisodes, je sais plus trop, parce qu'en fait, pour une question de timing, j'avais dû arrêter, et puis après ça, toutes les reviews négatives ont un peu tempéré mon enthousiasme et mon envie de reprendre, mais j'avais beaucoup aimé le début de Do Mature Service, parce qu'il semblait utiliser les troupes de la rom-com, de type Passer de la haine à l'amour, pour parler d'une héroïne qui tombait amoureuse de sa propre destruction, donc en fait, qui se réconciliait avec sa propre mort, qui faisait son propre deuil, et il y a de ça dans 49 Days. Alors pas une romance réticente, mais une amitié réticente. La dynamique est différente, parce que c'est Jihyun qui est en besoin terrible de soutien et d'aide, qui essaie d'apprivoiser le scheduler, mais à vrai dire, dès le début, il aide bien plus Jihyun qu'il accepte de l'admettre, il aide de façon indirecte, mettons. Mais plus ils passent du temps ensemble, plus il est ouvertement amical avec elle, il vient à son secours, il lui remonte le moral à sa façon, jusqu'à ce qu'il y ait plus de doute, ils sont amis. A la fin, lorsque Jihyun prend l'ascenseur, elle n'est plus surveillée par le scheduler, elle meurt en compagnie d'un ami, d'une faute chose qu'elle a côtoyée et une faute chose avec laquelle elle a discuté, pas un étranger, mais une mort qui lui est familière et qui ne l'effraie plus. La scène où Jihyun prend l'ascenseur, je l'ai déjà dit, c'est ma scène favorite du drama. J'aime tout dans cette scène, ça va être compliqué d'expliquer complètement pourquoi, mais depuis le moment où l'âme de l'héroïne quitte son corps jusqu'à celui où elle prend l'ascenseur, tout est parfait, à mes yeux. Dans l'épisode 4, après avoir vu les robes noires, Jihyun avait demandé au scheduler si quand elle mourrait, elle, il serait là et là, il est déjà là à ses côtés. Il l'attendait, il s'est assuré qu'à peine le moment arrivé, elle ne soit pas seule. Et son petit sourire affectueux, sa main tendue et la façon dont il s'incline avant de lui dire ça n'a vraiment pas été facile pour toi, comme s'il s'excusait alors que rien n'est de sa faute, ça montre juste à quel point la relation entre ces deux-là a changé. Je ne sais pas pourquoi, mais quand un personnage en a bavé et qu'un autre lui dit ça n'a pas été facile, pas vrai, t'en as vraiment bavé, quand la personne en face reconnaît les épreuves et les efforts, les épreuves qui ont été surmontées et les efforts qui ont été faits, ça me prend toujours un petit peu à la gorge et là, en plus, le scheduler, il a passé beaucoup de temps à faire semblant que ce qu'elle traversait, ça ne le préoccupait pas. Donc, voir toute sa compassion sincère et sans aucune tentative, sans aucun masque d'ironie, je trouve que c'est un beau moment et ça faisait aussi longtemps qu'on ne l'avait pas vu être habillé de façon aussi sobre, de façon aussi solennelle. Pendant la majeure partie du drama, c'est un personnage à la réplique et à la moquerie facile, à la garde-robe décontractée et Zhang Yilou le joue souvent avec une touche d'exubérance, si bien que le voir tout officiel à nouveau, très sobre et très sérieux, c'est aussi une démonstration du respect avec lequel il veut accompagner Jihyun dans ses derniers instants. Après un ultime regard à son père éploré et une dernière hésitation, Jihyun suit le scheduler en silence et il marche jusqu'à l'ascenseur sans prononcer un mot. Il y a une dernière main tendue et puis des sourires comme si chacun contemplait sa relation avec l'autre et le chemin parcouru, puis Yissou ouvre la porte de l'ascenseur et dans la façon dont son bras se baisse lentement et dont son regard s'attarde un petit moment sur l'ascenseur, je lis une note d'appréhension parce que Jihyun dit au revoir au monde mais Yissou aussi regarde partir quelqu'un d'important, sa dernière amie dans cette existence. Puis Jihyun monte dans l'ascenseur et j'adore son dernier sourire. Yissou a visiblement les larmes aux yeux et elle lui sourit comme pour lui dire tout va bien, ne t'en fais pas. Ils ont les yeux humides tous les deux mais ils sourient jusqu'au bout jusqu'à ce que les portes se referment et Yissou ne perd son sourire pour respirer un bon coup qui après l'ascenseur disparut et Jihyun partit pour de bon. Bon, là je vous ai décrit rapidement, en vérité j'aurais pu passer une demi-heure rien qu'à vous décrire la scène mais je me suis dit que c'était pas une bonne idée et que la vidéo est déjà assez longue. Mais encore une fois j'aime tout dans cette scène. Le respect sobre de Yissou, le calme de Jihyun, la simple acceptation qu'il est temps que c'est la fin du voyage, les adieux en silence à une amie, la reconnaissance et l'affection qui se lisent dans les regards humides des deux personnages, la façon dont Jihyun rassure Yissou parce qu'elle est prête à partir maintenant et qu'elle est heureuse de partir en bonne compagnie. C'est doux amère comme scène parce que c'est la mort de Jihyun donc c'est pas un moment heureux mais c'est pas non plus un moment si triste que ça. Et je n'échangerais pas ce moment contre une happy end plus classique qui m'aurait probablement procuré un sentiment de joie plus franche parce que je pense que ça aurait aussi été un sentiment bien plus éphémère. J'aime la façon dont 49 Days se termine. Côté Yikyeng, on a un drama qui nous dit qu'on va perdre des gens qui nous sont chers mais que sans oublier ce qu'on a perdu on peut se reconstruire même après que notre monde entier ait été brisé et dévasté et du côté de Jihyun un drama qui nous dit qu'on va tous mourir c'est inévitable et c'est triste et ça viendra peut-être trop tôt ce sera peut-être injuste mais que la mort en soi n'est pas à craindre que ça va aller et qu'il faut juste faire ce qu'on peut pour vivre de notre mieux en attendant. J'aime cette fin là et je pense simplement que si Jihyun était revenu à la vie le drama n'aurait pas eu le même impact. Au revisionnage j'ai particulièrement ressenti que l'histoire de Jihyun n'a jamais été une histoire de combat contre la mort en quelque sorte son histoire est juste trop imprécise parce que quand on réfléchit bien son combat y consiste en quoi exactement ? Une technique souvent utilisée quand on fait se battre un être humain contre un concept pas tangible c'est qu'on donne simplement un visage et un corps au concept en question. Par exemple dans la nouvelle snapshot de Joe Hill l'auteur crée un personnage qui en prenant des photos des gens efface leurs souvenirs et Joe Hill s'en sert comme une personnification de la maladie d'Alzheimer. Dans The Babadook le Babadook est la personnification du deuil et de la dépression de l'héroïne et dans Zed qui est un film particulièrement chiant à chercher sur Google un ami imaginaire démoniaque ressurgit dans la vie de l'héroïne et représente ses traumatismes enfouis. L'idée à chaque fois c'est de donner à ces concepts un visage afin que nos héros puissent essentiellement leur envoyer leur point dans la gueule. Les personnages se battent et s'ils gagnent il y a le soulagement le sentiment d'accomplissement parce qu'ils ont terrassé un monstre et que ça leur a coûté. Dans 49 Days le drama en quelque sorte donne un visage à la mort celui de Jang Il-woo mais Ji-hyun ne le combat pas elle marchande avec et devient son amie et elle joue selon ses règles. Bon elle fait une entorse une fois ou deux aux règles mais c'est généralement par erreur c'est pas tellement parce qu'elle essaie activement de briser ou de rejeter les règles au moins dans Alang and the Magistrate le deal qu'obtient Alang est un deal qu'elle a dû arracher à la personne en charge et pour l'obtenir il a fallu qu'elle aille dans le monde des morts pour aller directement engueuler les déités au top. Ici il n'y a aucun moment véritable où Ji-hyun essaie de confronter la mort ou ses employés toutes les choses contre lesquelles Ji-hyun se bat donc c'est-à-dire essentiellement les manigances de Minho et Yin-jung ce sont des affaires de vivants. On pourrait me dire que le combat contre la mort c'est de trouver les larmes mais elle arrête d'essayer au milieu du drama parce qu'elle se rend compte qu'en vérité il n'y a pas vraiment de combat de ce côté-là. Donc non en fait dans le drama au bout d'un moment rien de ce qu'elle combat n'a de rapport avec la mort. Vivre aurait été une chose heureuse qu'elle a espéré très fort mais pas une chose pour laquelle elle s'est réellement battue. Ce qu'elle a fait tout le long de la série c'est mettre de l'ordre dans la situation des vivants et se battre contre leur complot à eux. C'est pour ça que c'est un tel plaisir de l'avoir triomphé de Minho et de la voir rabattre le kaké d'In-jung parce que ce sont eux qui sont positionnés en tant qu'ennemis de Ji-hyun par le drama pas Yi-su notre scheduler qui représente la mort. Le monstre contre lequel se bat Ji-hyun c'est pas la mort c'est son angoisse de la mort. D'un côté sa peur de la mort elle-même qu'elle vint en devenant amie avec et de l'autre sa peur de laisser les gens qu'elle aime et pour le coup encore une fois cette angoisse est personnifiée je trouve en la personne de Yi-hyun qui représente les blessures que Ji-hyun a peur de laisser derrière elle et j'ai déjà dit qu'à mon avis en aidant Yi-hyun à faire son deuil Ji-hyun vint sa propre peur. Je réitère que si Ji-hyun avait survécu j'aurais été ravie parce que j'aime bien que les gens ne meurent pas et parce que j'étais attachée à Ji-hyun mais je pense que ça m'aurait moins marquée et je pense que ça me serait juste resté comme une happy end classique une happy end de plus comme il y en a des tas à Drama Land et ça m'aurait semblé moins naturel que l'apaisement mérité de Ji-hyun. Tout ceci étant dit j'ai passé la dernière heure je sais pas exactement combien de temps dure cette vidéo mais j'ai passé tout ce temps à vous dire que j'ai aimé le drama que je le trouve émotionnel et qu'à mon sens les personnages finissent exactement là où ils devaient finir mais ça veut pas dire que le drama est parfait à mes yeux pour autant. Pour commencer je dois admettre que autant j'ai aimé le drama et je l'ai trouvé émotionnel particulièrement sur la fin autant mon revisionnage j'étais pas aussi à fond que lors de mon premier visionnage et vous me direz c'est normal parce qu'il n'y a pas le plaisir de la découverte et vous auriez raison mais à la fois il y a des dramas que je peux revoir encore et encore en étant toujours aussi à fond et là ça a pas été le cas. Déjà c'est vrai que Fortnite Days aime bien ses cliffhangers et laisser son spectateur en suspense et à l'époque de sa diffusion je me souviens que j'étais impatiente chaque semaine parce que j'avais envie de voir la suite mais clairement quand on a déjà vu le drama c'est pas pareil il y a tout de suite bien moins de suspense et même quand je me souvenais pas exactement du déroulement des événements ce qui arrivait en fait assez rarement bizarrement je me souvenais assez bien du drama malgré ma mémoire pourrie mais bon j'avais pas à attendre une semaine tous les deux épisodes et donc c'était différent mais surtout regarder le drama sur une période plus courte au lieu d'attendre une semaine tous les deux épisodes ça a mis en évidence son problème de rythme Fortnite Days c'est une série dans laquelle en vérité la situation des personnages évolue à chaque épisode et en relisant mes notes j'ai été surprise en fait de remarquer que certaines choses étaient arrivées bien plus tôt que dans mon ressenti parce que le truc c'est que ok les situations changent les personnages apprennent des choses nouvelles mais le drama peut sembler long par moments parce qu'il a bien trop de répétitions par exemple j'ai rapidement été lassée de la dynamique où Jihyun est renvoyée par Kang mais elle est réengagée mais elle démissionne mais elle revient et puis elle va vers Minho mais finalement oui mais en fait non mais arrête et puis il y avait aussi beaucoup de de scènes de larmes et je comprends les personnages vivent des moments durs bien sûr qui vont pleurer et à vrai dire je trouve que l'héroïne en particulier passe bien moins de temps à s'apitoyer sur son sort que d'autres l'auraient fait à sa place dans l'épisode 1 elle meurt dans l'épisode 2 elle découvre que sa meilleure amie et son fiancé sont amants et complotés contre sa famille et dans l'épisode 3 après quelques moments déprime elle est déjà en mode vengeance mais il y a quand même beaucoup de scènes où juste les personnages réitèrent qui sont tristes et que tout ceci est affreux et je comprends mais d'un autre côté j'avais quand même envie de couper dans le gras parce que c'était lourd quoi pardon mais c'était lourd je pense sincèrement que le drama est trop long le format traditionnel des 16 épisodes aurait très bien fonctionné les 4 épisodes supplémentaires étaient de trop en tout cas à mes yeux pas dans le sens où j'aurais coupé ces 4 épisodes spécifiquement bien entendu il y a des séries où effectivement à 4 épisodes de la fin l'histoire semble terminer et on comprend pas trop pourquoi elle continue mais ici c'est pas ça c'est plus qu'il y a des choses entre temps qui auraient pu être virées après il y a aussi des trucs plus petits déjà j'ai eu le sentiment que le système des 49 jours était pas très rigide par exemple à un moment donné le scheduler fait tourner une sorte de roue de la fortune et propose à Jion d'échanger une journée des 49 jours contre la possibilité de toucher un objet et c'est amusant mais à la fois j'ai eu l'impression que les règles étaient laissées suffisamment vagues pour que l'autrice puisse en gros arranger les choses comme elle voulait à n'importe quel moment c'était rien de trop dérangeant on était loin du cas de Bullyu où la scénariste arrêtait pas de trahir les règles qu'elle avait établies mais néanmoins c'est le sentiment que j'ai eu dans la catégorie facilité d'écriture aussi on va avoir le moment de l'épisode 4 où Minho décide apparemment de raconter à In Jung leur passé commun l'autrice avait besoin que Jihyun qui à ce moment-là était un fantôme invisible dans la pièce apprenne la backstory et donc Minho tranquillement raconte à In Jung des événements qu'elle a vécu avec lui dans une séquence d'exposition forcée que le drama essaie de rendre moins ridicule en la présentant sous forme de flashback parce que si on entendait les mots de Minho ça sauterait aux yeux que la situation n'a pas de sens et j'ai dit et maintien que les personnages finissent exactement où ils devaient finir mais que j'apprécie l'arrivée ça veut pas dire que j'ai trouvé le trajet pour y arriver parfait déjà je le redis mais le twist Ik Young était en fait la sœur de Jihyun me paraît inutile et surtout super mal amenée j'aime bien l'idée que la famille de Jihyun recueille en gros Ik Young je sais pas si c'était nécessaire que ce soit les parents de Jihyun parce que Ik Young s'est déjà trouvé un entourage avec Kang et sa petite bande mais c'est juste agréable de voir Ik Young entouré et aimé de ceux qui aimaient Jihyun et en vrai le côté sœur retrouvée je suis même pas contre sur le principe mais il aurait fallu que ce soit préparé bien plus en amont que ça alors que là ça arrive comme un cheveu sur la soupe et juste non quoi et enfin j'ai beau adorer la fin de l'histoire de Jihyun je n'aime pas le fake out qu'il y a avant le coup de elle s'est réveillée elle va vivre et en fait non je trouve ça inutilement cruel ma théorie peut-être foireuse c'est que l'autrice a dû se sentir coincée parce que comme je l'ai déjà rendu clair je pense que 49 Days a toujours été l'histoire de la mort de Jihyun mais d'un autre côté l'autrice ne pouvait pas priver Jihyun de ses trois larmes parce que ça aurait été trop dur trop méchant donc il fallait à la fois que Jihyun meure et obtienne ses larmes quand on y pense c'est un concept complètement tordu si Jihyun avait décidé de continuer à chercher les larmes il aurait fallu qu'elle passe les 49 jours à continuer de pister ses anciens amis ses anciennes connaissances pour essayer de leur extorquer des larmes imaginez une inconnue qui vient vous voir pour essayer de vous faire pleurer sur la mort de quelqu'un qui a priori vous appréciez c'est chaud quand même le processus est vaguement perturbant mais même au-delà de la question pratique il y a juste cette idée que via ses larmes les gens en charge essaient de mesurer si Jihyun mérite de vivre en gros et euh... pour commencer les larmes de la famille ça compte pas et je trouve que ça craint comme règle l'idée ça a l'air d'être que la famille c'est trop facile évidemment que les gens de ta famille t'aiment mais c'est pas automatique que les gens d'une même famille s'aiment sincèrement et si quelqu'un a réussi à construire une famille aimante je vois pas pourquoi ça compterait moi en fait mais de toute façon à la base l'idée de mesurer la valeur d'une vie au nombre de gens qui pleurent sur ta mort c'est chaud quoi tu fais quoi si t'es quelqu'un de super isolé pas quelqu'un de mauvais juste quelqu'un qui je sais pas a une phobie sociale et a pas beaucoup de contact avec l'extérieur est-ce que ça veut dire que ta vie a pas de valeur et donc tranquille tu vas mourir même prenez Yik-Yang au début du drama qui est isolé par sa dépression post-deuil à ce qu'on nous montre y'a pas grand monde qui aurait pleuré sur sa mort à elle donc quoi qu'est-ce que t'essaies de me dire drama au juste bon mais c'est prêter des intentions au drama qu'il a sans doute pas et pour revenir à ce que je disais je pense que l'autrice a dû se sentir coincée sauf qu'en fait elle l'était pas y'avait moyen d'avoir le beurre et les larmes qui font fondre le beurre mais en clair par exemple ça aurait été facile de faire que les gens pleurent après la mort de Jihyun certaines personnes ne pleurent pas facilement tout le monde n'est pas comme moi à chialer devant la moindre vidéo youtube un petit peu émouvante la situation aurait pu être que Jihyun meure entourée de ses proches et qu'au moment où son âme quitte son corps elle est le temps de voir des gens verser des larmes d'amour véritable Dieu aurait eu moyen de la faire partir en se sachant aimer et sans qu'elle ait eu à se réveiller pour autant et pour ces dernières adieux elle aurait pu apparaître en tant qu'esprit ou laisser une naître et je sais que c'est a priori contre les règles mais le scheduler n'a pas exactement toujours été hyper rigide avec les règles et le univers non plus genre en se réveillant elle était censée avoir tout oublié de ses 49 jours mais pour s'excuser qu'elle remeure aussi vite elle a eu le droit de choisir d'oublier ou de garder ses souvenirs et on aurait pu imaginer un truc similaire genre elle meurt mais aussitôt elle obtient les larmes dont elle avait besoin et en récompense d'avoir obtenu ses larmes juste une seconde trop tard elle aurait pu avoir le choix d'apparaître à ses proches une dernière fois ou pas en clair il y avait des solutions mais le fake out je me réveille juste à temps pour remourir dans la foulée c'est juste cruel pour elle comme pour nous c'était vraiment juste histoire de faire une surprise finale et je pense que c'est ce qui fait que beaucoup de gens se sont sentis trahis à la fin de la série sans ça la conclusion n'aurait pas plu à tout le monde mais je ne pense pas qu'il y aurait eu ce sentiment de trahison je ne pense pas qu'elle aurait autant divisé et personnellement j'ai noté que j'avais bien mieux apprécié la fin au revisionnage je l'avais aimé la première fois mais avec plus de réserve alors que cette seconde fois bon j'ai toujours mes réserves sur la méthode du coup mais émotionnellement c'est bien mieux passé parce que je pense que savoir à quoi m'attendre ça m'a évité ce sentiment de fausse joie et donc celui de mauvaise surprise quoi aussi je pense qu'un facteur de mon appréciation ça a été mon évolution en tant que spectatrice lorsque je regarde une série l'élément le plus crucial pour moi ce sont généralement les personnages mais je note que de plus en plus les thèmes des séries ont pris de l'importance pour moi et que bon l'intrigue est toujours significative bien sûr mais j'ai tendance à être moins dérangée quand l'intrigue n'est pas parfaitement gérée du moment que je tire quelque chose des thèmes de la série et de la façon dont ils sont traités bon alors faut pas non plus que l'intrigue soit complètement éclatée mais je crois que je crois que c'est une conséquence d'écrire depuis longtemps sans prétendre que je suis très bonne essentiellement quand une série me donne envie d'en parler j'ai un minimum j'ai toujours un peu d'appréciation pour la série et clairement j'avais envie de parler de 49 Days en conclusion j'aime toujours beaucoup cette série je suis pas fan de tout dedans le drama est trop long il y a des répétitions et lourdeurs qui peuvent faire perdre patience ou au moins lassé et la série aurait été bien meilleure à mes yeux si elle avait duré 4 heures de moins parce que non seulement les longueurs rendent juste le temps long mais en plus elles donnent souvent l'impression que les personnages font du surplace alors qu'en fait la situation évolue et je serais pas étonnée qu'en conséquence une partie du public se désintéresse des personnages les plus concernés il y a aussi des moments d'écriture qui donnent un peu trop l'impression que la scénariste s'arrange la vie ou essaie de surprendre le spectateur quitte à sortir les choses du chapeau de façon trop brusque et la fin que j'aime énormément est amenée de façon maladroite et va en laisser certains amers mais malgré tout j'aime beaucoup la série les personnages m'intéressent j'aime les acteurs certains honnêtement ne livrent pas la prestation de leur carrière mais je les trouve bien choisis pour leur personnage si bien que je les aime quand même j'aime la façon dont le drama construit lentement la relation entre les deux personnages féminins principaux et la façon dont ils nous montrent l'influence qu'elles ont chacune sur la vie de l'autre et j'aime les deux personnages individuellement en particulier Jihyun donc notre héroïne qui est à la recherche des larmes qui lui permettront de sortir de son coma parce que j'aime en fait qu'elle ait bon cœur et qu'elle se démène pour les gens qu'elle aime mais à la fois qu'elle s'indigne et se mette en colère quand il faut et j'aurais aussi toujours un faible pour le scheduler la sorte de foucheuse il apporte souvent une touche d'humour qui est bienvenue à la série et à la fois son amitié progressive avec Jihyun est un de mes aspects favoris de la série et m'a beaucoup touchée mais surtout j'aime la façon dans la série parle de mort de deuil de reconstruction d'espoir et d'apaisement le concept de base est discutable à mes yeux allier la valeur de la vie d'une personne à qui pleurera sincèrement sur sa mort mais j'ai aimé voir le trajet des personnages principaux et j'ai été moins à fond dans les cliffhangers et dans l'intrigue que je l'avais été en 2011 mais je suis ressortie de la série émue et très heureuse de l'avoir revue donc c'est une seconde réussite pour ce projet Mermaid sur ce les gens c'est la fin de cette vidéo du coup je vous souhaite une bonne matinée une bonne journée une bonne soirée une bonne tout ce que vous voulez et je vous retrouve pour une prochaine vidéo si j'arrive à collecter suffisamment de larmes je vous souhaite je vous souhaite